Les amis, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch à l'AMC Sport C'est dimanche, 18h, on est là, il y en a qui sont chez eux et qui regardent le foot Nous on a décidé de mettre à l'honneur le MMA parce qu'on fait ça tout le temps de toute façon Mais à côté de moi j'ai Paul-Denis Navéro on dit ? Tout à fait, exactement, c'est comme ça qu'on dit Alors tu vois, je t'ai appelé d'une manière un petit peu particulière Champion de France MMA amateur, donc poids plume à la MMA Ligue Et débrouillard par excellence, c'est un peu ce qu'on voit sur ton compte TikTok Ouais c'est vrai, on essaie de m'arranger un petit peu, parfois quand il y a des galères On fait ce qu'il faut pour aller à l'entraînement et trouver un logement Bah là maintenant je m'en suis sorti, ça arrive de mieux en mieux Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où c'était des grosses galères Donc il faut se débrouiller avec les moyens qu'on a Ouais et puis en ce moment t'as une petite hype quand même, on va pas se mentir Parce que bon, t'apparais dans les combats d'IbraTV, donc YFC T'avais fait grosse sensation parce que l'histoire, en très très gros, je vais la résumer Tu te diras, tu pourras compléter T'as battu un mec au YFC Son pote il est venu direct te voir en mode vas-y t'as battu mon pote Du coup t'es obligé de passer par moi, genre scène de jeux vidéo Et toi t'as dit bah vas-y go on y va On le fait maintenant Et lui il a dit ouais attends faut quand même Ouais c'est ça, attends peut-être pas tout de suite, tout de suite maintenant Genre laisse-moi un peu me préparer Au final on devait le faire en juillet Ça s'est un peu reporté, je sais pas pour quelle raison Mais je crois qu'il se défilait un petit peu Ça a été repoussé Au final on a réussi à trouver une date Donc finalement ça s'est fait Ça s'est fait Bon on dira pas ce qui s'est passé Parce qu'il y a un bel épisode qui va sortir sur la chaîne d'IbraTV C'est pas forcément le but Mais toi en fait, dans l'esprit C'est la bagarre Tu vas partout, là où il y a de la bagarre Tu y vas Ouais je suis surtout là, je suis en amateur Le but de l'amateur c'est de prendre de l'expérience Donc là moi ouais Je prends le plus de combats possible Voilà je cherche pas à voir qui j'ai en face Je veux juste combattre Avoir de la visibilité Pouvoir vivre de mon sport déjà Je commence doucement à être dans cette situation là Donc c'est vraiment cool Et ouais ouais Là je faisais beaucoup de MMA Ligue avant Pour faire les championnats de France Faut faire ça pour se qualifier à avoir des points Et en fait là tu combats 15 000 adversaires Et ça c'est vraiment cool pour l'expérience Et du coup même à YFC Si y'a un mec qui veut aller m'affronter On le fait, on le fait et go Ok Je voulais juste refaire ta fiche d'identité Parce qu'elle est très incomplète sur ton typologie Ce qui est dommage On a ta taille On a ta catégorie de voix Très bien c'est ce qu'il faut Au niveau de l'âge, t'as quel âge ? J'ai 21 Tout jeune du coup Ouais ouais Après ils sont encore plus jeunes Et ils sont meilleurs Non mais je veux dire Aujourd'hui quand on regarde les combattants Qu'on voit beaucoup Ils sont plus autour de 24, 25, 26, 27 Voir la trentaine Même dans les amateurs Du coup les profils un petit peu plus jeunes Ça veut dire que toi Tu fais partie de ceux Qui ont commencé avec le MMA Ou t'avais un sport de combat avant ? Ouais pas du tout Moi j'ai commencé Alors je commençais à 4 ans Mon père il m'a mis au sport de combat Il m'a mis au judo Quand j'avais 4 ans Jusqu'à mes 8 ans Après de mes 8 ans Alors 9 ans après Jusqu'à mes 17 ans J'ai fait de l'Apkido C'est un dérivé du taekwondo C'est pas très connu C'est un sport coréen En gros c'est un dérivé du taekwondo C'est un peu comme le taekwondo T'as une partie en gros Coup de pied sauté On fait pas mal de démos Tu sais les trucs sur Instagram Tu vois des coups de pied Dans tous les sens Tu fais ça toi ? Bah je faisais ça ouais On va voir après Tu vas te montrer J'ai un peu perdu Mais c'était pas mal de coups de pied Tout ça On faisait pas trop d'anglaise Un peu de combat à la fin Mais pas tellement Et après j'ai découvert l'MMA Sauf que dans ma ville Y'avait vraiment pas grand chose En MMA Y'avait Tu viens d'où toi ? De Rennes Ok On habite à Rennes et tout Ouais je suis de Rennes Y'avait pas encore Winnie Syrup c'est ça ? Non ouais Si en plus il y était déjà Mais s'il y avait Monkey Jim C'est une sale arène Mais il y avait pas mal de box thai Maintenant il commence à faire du MMA Et Willy Syrup Il faisait du Jitsu Brésilien à ce moment là Il faisait pas trop de MMA Mais du coup j'ai commencé Après quand j'ai découvert l'MMA J'ai voulu en faire Mais il y en avait pas dans ma ville Donc j'ai fait du Kudo C'est un peu un dérivé du Sambo C'est comme les vieux Blas De sport à l'ancien De Samouraï Kudo c'est en gros T'as un kimono Comme au Sambo tu sais Et en fait c'est pas un casque classique Où t'as le visage ouvert Si t'as une bulle devant Ok Ça fait vraiment genre bagarre Ok Y'a pas de strat là-dedans Tu mets du low kick Du crochet T'accroches le gars avec le kimono Tu fais bam bam Dans tous les sens Et mec t'y vas vraiment à la guerre C'est un peu tenue de foot américain Du coup tu sais que t'as aucune retenue Tu vas au bac Pour la tête ouais Après pour le corps t'as rien T'as eu ta kimono Donc ça s'envoie bien J'ai combattu en Lituanie Donc Ah ouais ? Ouais J'avais fait des combats là-bas Et après Et après quand j'ai eu mon bac Je suis parti en Irlande Attends mais t'es allé combattre en Lituanie à quel âge ? Je sais pas Je dois avoir 15-16 ans Ah ouais ? Ouais Et c'est quoi ? C'était des combats à maths C'est quoi ? C'est des compètes ? Ouais c'était des compètes Mais en fait Comme tu vois le coup d'eau c'était très peu C'est pas connu en France Je faisais partie de l'équipe de France J'avais combattu personne J'avais fait des combats dans mon club Mais c'est tout Et du coup on était parti faire des compètes là-bas Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de combats de coup d'eau en France Et on était parti en Lituanie Donc c'est près de la Russie je crois On avait fait une compètes J'avais fait deux combats Deux perdus Ah ouais ok Ouais les deux perdus Mais après c'était assez serré les deux C'était des bons combats Mais en fait c'était de l'expérience C'était vraiment cool Et voilà on avait fait ça pour un week-end Et après j'étais revenu en France Et après mon bac j'étais parti en Irlande Dans la salle de Conor McGregor là-bas Ok le SBG Voilà exactement Pour m'entraîner Je suis resté là-bas 10 mois Et voilà Et ça a été l'endroit où t'as le plus appris C'est ce qui t'a Ce qui a validé ta transformation vers le MMA Ouais clairement C'est là que j'ai fait vraiment du MMA Avant je faisais du coup d'eau Donc voilà c'était différent Je faisais de la vidéo C'était pas vraiment du MMA Là vraiment c'était du MMA Et surtout avec des professionnels Des mecs qui s'y connaissent C'était avec le coach de Conor John Kavana Ouais Comme Azale Adjouz Qui était là il y a quelques jours Je crois bien C'est là-bas que je l'ai rencontré Ok J'ai rencontré pas mal de gens là-bas J'ai beaucoup appris le sol Ils sont très forts en sol là-bas En scramble aussi Les changements de niveau Donc voilà j'ai vraiment Ouais c'est là-bas que j'ai passé un cap on va dire T'as pu croiser qui d'autre On a parlé d'Azale Mais on sait qu'il y a pas mal de français Qui sont passés là-bas Il y a Cédric Doumbé qui est passé Moi je l'ai pas vu Il y est arrivé après Ok Bah j'ai croisé après des noms C'est des Irlandais quoi Lee Hammond Qui combattait à l'UFC Enfin pas à l'UFC Mais au Teuf Ok C'est un truc de la série Avec Connor et Chandler Kiefer Crosby C'est des mecs des Irlandais quoi Ok Je sais pas s'ils sont très connus ici Mais surtout John Voilà Et il y avait ici Il y a Brad Katona aussi Le mec qui combattait au Teuf Ouais qui est au Teuf Ils s'entraînent ensemble et tout C'est des gars solides Ouais Qui a du gros niveau Grosse expérience de l'UFC C'est vraiment les vétérans Comme on dit Ils ont eu leur chance Ils sont repartis Ils repartent peu Enfin c'est le mec Il bourlingue Et c'est génial Ouais mais surtout Même pour l'expérience C'était vraiment top Parce que moi j'vivais dans la salle Et la salle elle est dingue Moi j'avais jamais vu ça en France On avait sur deux étages Il y a un octogone On veut dire qu'on faisait Des mises en situation On faisait sparring dans l'octogone Voilà on avait des totamis Des grillages Enfin j'avais jamais vu ça en France Enfin dans ma ville En tout cas à Rennes J'avais pas vu ça Ouais Moi la seule salle Dont j'avais connaissance C'était le MMA Factory Ok Et voilà j'étais pas Je suis jamais allé pour le moment Mais du coup En fait c'était plutôt Pour convaincre mes parents De partir faire du MMA Je leur ai dit Ben non mais je prends Une année sabbatique Pour apprendre l'anglais Et voilà c'était un peu J'étais en Irlande Ne vous inquiétez pas Tout va bien se passer Ouais c'était un compromis En mode non je vais apprendre du MMA Mais en vrai je vais apprendre l'anglais Enfin voilà Ouais Parce que ça t'as appris l'anglais aussi Ou t'as juste appris Non ça va Ouais ça va J'ai pas mal parlé l'anglais J'ai quelques bases Après je suis pas du tout bilingue Mais je me débrouille Ok Et typiquement là-bas T'as pas pu avoir accès A des orgas amateurs Typiquement Il y a le quai de joueurs Dans l'académie Des trucs comme ça Ouais ils s'en battaient Les steaks de haut à main C'est vrai ? Ouais Non en vrai Il y a un deuxième coach Que je s'appelle Le coach Roche Très sympa Un excellent coach Et il me disait tout le temps Ouais un peu plus tard Dans deux mois Vas-y entraîne-toi encore Dans deux mois Et je pense Il trouvait que j'étais pas prêt Et il avait sans doute pas tort Parce qu'après j'ai combattu en France C'était n'importe quoi Mes premiers combats Je faisais un peu le zoo C'était rien organisé C'était pas structuré Donc voilà Mais il me faisait pas combattre Et moi c'était vraiment Au bout de six mois d'entraînement J'avais envie de combattre C'est un peu l'aboutissement Au bout d'un certain nombre d'entraînements T'as envie de passer au réel Et il me faisait pas combattre Il y avait des événements Il me disait vas-y plus tard Plus tard Et au bout d'un moment Je suis venu à manquer d'argent Donc je suis rentré en France Et je me suis entraîné du coup Dans la salle WNR Fight Et là il m'a donné Des opportunités de combat Donc je suis resté ici Ok ça marche C'est quoi ton objectif concrètement Dans le MMA ? Parce que là aujourd'hui T'es en MMA amateur Tu fais un peu J'ai l'impression Enfin je regarde sur ton typologie Mais après je pense Qu'il y a d'autres combats aussi Que tu fais Parce que bon le YFC Et tout ça rentre pas là dedans Forcément J'ai l'impression Tu te focalises sur les compétitions nationales Pour l'instant Bah tout ce qui peut amener Au championnat de France Etc Prendre des titres nationaux Est-ce qu'il y a d'autres organisations Amateurs Dans lesquelles tu pourrais être amené A combattre Dans lesquelles t'aimerais bien combattre Par exemple Plus tard ? Ouais là ou aujourd'hui Déjà comprendre Jusqu'où tu veux aller en amateur Et parce qu'après Forcément Il y a peut-être la bascule Chez les pros Ouais c'est sûr Donc dans l'ordre Comment tu veux finir en amateur Et pour viser quoi Chez les pros derrière ? Bah honnêtement Mon objectif c'est de faire les IMAF Les IMAF aux Europe Et les mondes C'est dingue Donc ça c'est les internationaux amateurs Pour ceux qui savent pas C'est en gros Coupe du monde amateur Ouais c'est ça exactement Mais il y a du gros niveau Il y a du gros niveau Puisque du coup aux Europe Il y a les Ukrainiens Il y a des Tadjikistan je crois Ils sont en Asie Donc ils sont pas là Mais il y a du gros niveau quand même Et au monde Bah du coup il y a tous les pays Il y a les Australiens Qui sont très forts dans ma caté Il y a du beau monde Donc ça peut faire vraiment Une énorme expérience Et là du coup Moi j'ai deux dates Déjà septembre et octobre Pour du coup PEF et l'AEF Mais après Il y avait les Europe Qui étaient prévues là Du coup septembre et octobre Finalement ils ont été annulés Donc c'est pour ça Que j'ai fait les autres dates Et du coup les mondes Normalement c'est en décembre En fin d'année Au Bahreïn je crois Et donc voilà C'est ça En tout cas pour cette fin d'année C'est ça le plan Donc j'ai ces dates là Après l'année prochaine On verra Faire les Europe Faire les Europe j'aimerais bien Mais je pense Passer pro sera dans un an et demi Deux ans quoi Ouais pas pressé Non 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 pas pressé pour le moment Je suis très bien dans mon circuit amateur Pour le moment Ça fait prendre de l'expérience Je peux essayer d'avoir de la visibilité A droite à gauche Et nous construire déjà En tant que combattant Et parce que je suis vraiment qu'au début J'ai envie de faire beaucoup Beaucoup de choses J'ai encore beaucoup d'expérience à prendre Et voilà Le moment venu C'est marrant parce que Moi j'ai le souvenir de toi Dans YFC En train de dire Vas-y viens on se la donne tout de suite Et quand on te voit là T'es hyper posé Le discours est calme Structuré etc Et c'est un peu à l'image De ce que tu fais sur ton TikTok Je trouve Qui je trouve est un TikTok Je vais vous mettre le lien dans le chat Parce que Je pense que c'est là Où tu opères le plus Non sur tes réseaux Non c'est sur Youtube Sur Youtube Ouais Et moi c'est Parce que j'avoue que moi J'avoue sur Youtube Je consomme quasi que dalle Donc c'est pour ça Que j'ai dû passer à côté Mais j'avoue que le TikTok Moi m'a fait kiffer Parce que En fait Tu te mets dans Il y a 3 milliards de situations Il y a des trucs golerie On est vraiment proche de Watt Mais sur plein d'aspects En fait justement J'ai pas envie d'être J'ai pas envie d'être Comment dire Sur les réseaux Juste être un combattant Moi je veux être Sur les réseaux Je veux être influenceur Combattant Mais vlogueur Lifestyle Je veux être libre De faire ce que je veux J'ai envie de raconter ma vie Raconter l'évolution Raconter des trucs avec mes potes Si je fais une vidéo Où il n'y a pas d'MMA dedans J'ai envie de faire ça J'ai envie vraiment Être dans ce côté Un peu influenceur Sur les réseaux Moi j'aime bien Pour raconter mon parcours Enfin influenceur Pas pour amener vers des trucs Mais pour montrer Pas que les combats Et le côté un peu dissimulé Montrer un angle différent Du MMA Moi je trouve que Beaucoup de combattants C'est vraiment C'est très bien Mais moi c'est pas forcément Ce que j'ai envie de faire C'est vraiment que des Réels de Shadow Où on voit que du MMA Je trouve ça très bien Mais moi c'est pas ce que j'ai envie de faire J'ai envie de faire vraiment Des trucs lifestyle J'ai envie que les gens Ils soient impliqués dans le truc Ils soient attachés à moi Et du coup Qu'ils aient envie de regarder les combats Du coup ils ont envie de te demander Qu'est-ce qui va se passer pour moi Est-ce que je vais me faire casser la gueule Est-ce que je vais gagner Faut que Ouais j'ai envie de les faire rentrer Un peu dans ma vie Ouais Bah c'est la sensation qu'on a Parce qu'on a l'impression De te suivre au quotidien Et pas seulement Dans la réussite Pas seulement dans le moment Où t'es guiné Comme ça En train de taper Mais dans les moments Où je sais pas T'es un peu en vadrouille A droite à gauche C'est pas trop ce que tu vas faire Après on peut montrer On peut montrer Différents aspects de soi Mais Il y en a c'est vrai Qui montrent que Quand ils sont très forts Quand ils sont très durs Mais en vérité Tout le monde Même les très solides Ils ont des moments Où ils sont plus faibles Ils sont fragiles Même s'ils ne le montrent pas On a tous ces situations là Et moi j'aime bien Les mettre en avant Pour Bah voilà Montrer le tout J'ai pas envie De cacher certaines phases Certaines parties J'ai envie d'être honnête Avec ma communauté Vraiment montrer L'envers du décor J'aime bien montrer tout ça Ok C'est quoi ta partie fragile C'est quoi tu regardais Disney T'écoutes du R&B Comment est-ce que ça se retranscrit ? Bah regarde par exemple Je sais pas Tu vois tu me dis On est sur ton TikTok Attends on peut l'encontrer Regarde là Un TikTok avec le bouseu Tu vois Je me prends des grosses droites Dans la bouche Et tu vois Ça me fait marrer Je dis rien Pauvres On se conne Comme Isabelle dit Avec le bouseu Lorsque l'on répondait mal A une question D'elle-même A en manger une boîte C'est qui le mec que t'as affronté Qui t'a mis la plus grande patate de ta vie ? Non on lui a l'air versé Ah ouais putain mais c'était un méga gant en plus Ouais c'était pour une vidéo YouTube En fait le concept Si on répondait mal Il m'a mis des parfums Ma tête est pas en arrière On a l'impression que toi tu t'en fous En prendre des coups Ce côté bonne humeur T'es un mec qui a bien de mourir Ouais mais j'ai pensé que j'ai pas envie de faire le gros dur T'as vu le parfum que je me prends T'as vu les parfums que je me prends T'as vu les parfums que je me prends Je recul que ça a un joystick Ouais non mais j'ai la fume de faire le gros dur Je vais juste gagner mes cas-là Montrer l'évolution Et j'ai essayé de démocratiser Populariser le plus possible l'MMA J'ai essayé que ce soit un sport regardé de plus en plus Moi je suis sûr que dans quelques années Ce sera peut-être pas au niveau du foot Mais ce sera le deuxième sport le plus regardé Je pense L'MMA Je pense que ça dépasse le rugby Attention Le rugby tu sais que c'est négligé Moi aussi je pensais c'était un peu Non non c'est très gros c'est vrai Mais en tout cas je sais pas Je pourrais pas faire un classement Mais je veux que les gens soient plus touchés Mais pour qu'ils regardent plus Faut qu'ils soient attachés aux combattants Si ils regardent les combats comme ça Mais ils savent pas qui c'est C'est un mec de là Lui ok on s'en fout C'est des mecs qui se tapent Alors que si on est un peu attaché au personnage Là ça peut devenir intéressant pour les gens Ouais Et c'est marrant ce que tu dis Parce que c'est un peu nous Comme ça qu'on a commencé On a commencé à faire des interviews des combattants Qui étaient déjà même très avancés Dans leur carrière et tout Parce que les On avait envie de montrer le visage En fait de ces personnes qui combattent Et de désacraliser un peu le côté Ah c'est des brutes On se rend compte finalement Que la plupart Quand tu leur parles Il y a des principes de vie Et tout a l'air très sain Ils ont l'air hyper gentils Il y a beaucoup de respect Etc Etc Mais toi c'est encore plus que ça C'est vraiment aussi montrer Ces trucs qu'on ne voit pas C'est à dire Ta vie, tes potes Comment tu goleries et tout Enfin l'autre fois On en a parlé vite fait avec Alex Mais genre c'est clairement des trucs Qu'on voit rarement Parce que Les combattants Vous avez ce Ce devoir de vous montrer médiatiquement Pour exister Se présenter Ce qui est normal Mais il y a toujours cette espèce de De pudeur Tu vois Ouais tout à fait Et alors que toi Tu casses vraiment ça T'en as rien à foutre Concrètement de ça Bah après c'est sûr Il y a des trucs Je vais pas montrer Je vais pas montrer Je sais pas Sous la douche Tu vois Oui non Mais ouais J'aime bien montrer J'aime bien partager les moments De vie Trucs marrants J'ai pas de problème J'ai pas un égo surdimensionné A me dire Putain faut que personne me touche Faut que jamais on me voit Un truc de faiblesse Faut que tu vois J'ai pas ce problème là J'aime bien au contraire Montrer Avoir du second degré Tu vois Pas être un but de ma personne Ouais en fait j'essaie de En fait j'essaie aussi de copier Tu vois les vidéos Je peux Je me mets à la place des personnes Qui sont pas touchées par le MMA Qui connaissent pas ce domaine Ouais Ok Ils sont sur TikTok S'ils voient mon TikTok Faut que j'arrive à les toucher Pour qu'ils viennent S'immerger dans mon monde Ok Et si je fais que du MMA Eux ils connaissent pas Ils vont me zapper C'est bon le MMA Moi je passe au dessus Par contre ils voient un moment Avec mes potos Ou ça gueule rit Tu vois je sais pas Je fais une blague Il y a du bon délire Ils vont me dire Putain il est marrant Je vais regarder un peu ce qu'il fait Ouais Tu vois et là il voit des combats Où ça se péta Putain ok Allez Il rigole et tout Et en même temps il se péta Putain sympa Ouais Tu vois Ouais le bon pote quoi Ouais c'est ça Le bon pote qui se péta Les parcours un peu Genre à la mort ganche arrière Parce que moi c'est forcément Le premier parallèle que je fais C'est une inspiration Ouais c'est inspiré d'où Bah moi laisse tomber Et je sais pas si Je crois que vous avez posté une vidéo Là où on est dans les vestiaires Et on bondit là Quand on est trop heureux Et qu'ils sont au UFC Mais c'est une dinguerie Moi je le regardais déjà Pour sa série Road to the UFC Là il y est aujourd'hui C'est un truc de dingue Moi j'ai été choqué Pendant deux jours Quand je l'ai appris Ah ouais Mais c'est un truc de zinzin Moi je regardais déjà Les vlogs il y a 3-4 ans Tu le voyais combattre Il allait à droite à gauche Enfin tu Faire ses combats au cage warrior J'ai encore les images Et là il signe à l'UFC Je m'entraîne avec lui J'ai en plus la chance De m'entraîner avec lui Je m'entraîne à l'US Métro Il me donne des conseils C'est extraordinaire Et donc moi ça me donne Énormément d'inspiration Et c'est aussi pour ça Que moi j'aime bien raconter Mon parcours Et ce que j'aime bien aussi Avec ma chaîne C'est qu'on voit le départ On voit les tout débuts Moi quand je pars Chez ma mère Quand je fais mes tout premiers combats Moi j'aime bien ça Pour après voir l'évolution Et j'espère que ça pourra L'inspirer d'autres Et même moi personnellement Quand je vois Bon je suis nulle part aujourd'hui Mais je suis un peu mieux Qu'avant on va dire Donc quand je regarde en arrière Il y a deux ans J'ai fait un petit trajet cool Tu vois Et ça me fait plaisir De revoir toute cette évolution Tous ces trajets Me remémorer Les moments difficiles Donc ouais Moi ça te fait savourer Ce que t'as maintenant De dire ouais Toute cette période de temps là Genre ça pouvait être dur Ou t'avais l'impression Que rien se passe Mais finalement Tu récoltes les fruits aujourd'hui Mais du coup Morgan Clairement une inspiration Après moi j'ai toujours fait Des vidéos sur Youtube Ok Je faisais déjà ça Quand j'étais petit Je faisais des podcasts Et j'avais envie de regarder Parce que du coup Ça n'existait plus Ça n'existait plus Tu m'énerves Mais ça ressortira un jour Un skyblock Je voulais être un truc Bien poussiéreux Tu sais que J'ai toutes les vidéos Je les ai sauvegardées Sur un disque dur Et bientôt je vais l'envoyer Si il y a un informaticien Qui me récupère tout ça Parce que je n'arrive plus A les lire Mais on va faire une vidéo Sur Youtube Avec ma soeur React à mes premières vidéos Mais genre J'ai genre 14-15 ans Et je fais des vidéos Mais c'est des podcasts En mode le sommeil Regarde le podcast Cette vidéo là Lui Non à gauche Lui Ouais regarde Moi j'adore mon lit T'as vu laquelle ? Là j'avais pas 14-15 ans Là j'avais 11 ans Je fais tout J'y dors Un podcast sur le sommeil J'y dors Faites aussi Et j'y dors Et j'y lance On entend pas T'avais envie de transmettre des choses En fait J'avais envie de Faire golerie les gens Ok Faire golerie les gens Passer des bonnes Des good vibes Et d'être D'être connu Ouais Ouais En mode la La renommée Ça t'intéresse ? Ouais Ok Ouais j'adore Mais pourquoi ? Parce que C'est une fierté pour toi C'est une consécration Parce que t'as envie Que les gens ils te reconnaissent Il y a un fond là-dedans On te calculait pas Quand t'étais typeux Je sais pas Même pas mec Je sais pas J'ai envie de C'est bizarre Ça va faire C'est pas un but Ce que tu dis Doucement Je suis pas en train de dire ça Parce que ça peut être piégeux Mais Enfin Il y a forcément une raison derrière Tu vois J'aime pas si c'est la raison C'est juste que J'ai toujours voulu Genre moi Mon objectif c'est Faire des sous Et être connu Ok Mais c'est Mais il y a pas mal de personnes Pour qui c'est l'objectif aussi Je pense que je suis pas le seul Et si tu dois choisir Entre faire des sous Et être connu Moi c'est très rapide Tu préfères quoi ? Faire des sous Ok Largement T'as un objectif Sur tes sous C'est quoi Il y a un truc C'est parce que Trois quarts du temps On dit c'est pour mettre bien la famille Etc Parce qu'on a envie d'être ce héros Finalement Qui met tout le monde à l'abri C'est pour ça Moi ça va ma famille C'est parce que tu veux rouler en lambo Je sais pas J'ai envie de tout expérimenter Dans la vie Genre j'ai envie de Je sais pas si un jour J'achèterais une voiture de sport Même si j'ai les sous Ok Parce que je trouve que c'est Enfin c'est bien d'avoir une voiture Mais en vrai C'est un truc matériel Après je dis ça Ça se trouve dans 10 ans Genre il y a une grosse caisse On ne sait rien Mais c'est surtout pour Avoir l'expérience Avoir l'expérience De conduire une voiture comme ça Pas beaucoup de gens sur terre Ont la possibilité De conduire une grosse voiture comme ça Et j'ai envie de pouvoir Expérimenter des choses De voyager un peu partout Mais je sais qu'avant ça Ce sera peut-être dans Je sais pas Quand j'aurai 30-40 ans Mais avant ça Faut bosser dur Et j'ai envie voilà D'expérimenter ces choses là Que tout le monde ne peut pas faire Et ouais J'ai envie de pouvoir goûter la vie Au maximum Donc c'est aussi pour ça Et non Un autre truc C'est pour la liberté aussi La liberté Il y a des fois Quand j'étais bloqué Sur des vieux tafs Claqués au sol Genre quoi ? J'ai fait des tafs flingués J'ai travaillé dans des food trucks À vendre des hamburgers J'ai travaillé à McDo J'ai fait Livreur Uber Eats À vélo pendant l'hiver J'ai fait trop de trucs J'ai fait livreur de véhicules Sur Paris Je livrais des voitures J'ai fait quoi d'autre ? J'ai fait coursier Pas coursier J'ai fait commercial Dans une entreprise D'alarme Ah ouais ? Il y a pas longtemps Je faisais ça Parce que je me dis T'es très tchature quand même Dans ton discours Enfin C'est pas tout le monde Qui peut s'exprimer aussi bien Et aussi facilement que toi Avec des messages clairs Donc le commercial T'étais chaud En alarme ? Le premier mois J'ai fait des soins Je t'écoute parler Tu pourrais me convaincre De plein de choses Je me dis Tu vois ? Non Non mais Convainque je sais pas Après Je sais rien Mais tu sais Les gens disent Mais il a du vécu Pour 21 ans le Paul T'as un côté C'est un peu littéraire Tu vois le petit prince Ce côté un peu candide Qui a envie de tout bouffer De tout découvrir Et de tout comprendre un peu On retrouve un peu ça On retrouve cet esprit là Chez toi Et avec cette structure Et bon après Le côté aussi T'es une tête de bonne élève Je pense Je pense que ça Ça plaît bien aussi aux gens C'est que j'ai une tête De premier de la classe Et que je me bats Mais je pense que J'essaie d'en jouer aussi Évidemment Pour le personnage C'est bien Et c'est peut-être pour ça Que parfois J'accentue Ces traits là De faiblesses Qui peuvent faire croire Que je suis une petite victime Je suis un petit faible Et après je dois Montrer le contraire en combat Montrer les deux un peu opposés En mode Les gens peuvent se dire Mais lui il va se faire ramasser Et en fait non C'est possible d'être Normal C'est possible de jouer Dans les choristes Et d'être une bombe Une bombe en MMA Tout à fait Tout à fait J'essaie de démontrer ça Je te taquine un peu Mais bon je sens que On te demande si t'as une meuf Il y a carrément des gens Qui veulent te pécho sur Twitch Ça va très très vite Alors les filles Je vais mettre mon numéro Juste en dessous là Tu vas me laisser taper Tu vas me laisser taper Dans le chat Non Non j'ai pas de meufs Les démes Les démes Faites ça en scred Faites ça en scred S'il vous plaît Comment t'en es arrivé A t'entraîner à l'US Métro Qui est devenu Un espèce de repère De champion De pas mal de top gun Du MMA français On est d'accord Moi je suis époustouflé Par cette salle honnêtement Ça me rend dingue Genre Tout à l'heure Dans la semaine J'ai fait une vidéo Des extraits Pour un de mes vlogs Et évidemment Je disais ça à la cam C'est un truc de fou On a Johnny Fraché Qui est pour moi Trop sous-estimé Très peu connu en tout cas Dans le sport français Dans le MMA C'est un génie du MMA Il nous donne des détails Qui sont clés Il connait les techniques Il fait vraiment du MMA Il fait des transitions Il nous fait faire des techniques Il nous fait travailler Des stratégies Des choses spécifiques A nos entraînements Parfois Je ne sais pas Je ne suis pas coach Parce que je ne pourrais pas Te donner des exemples comme ça Mais je sais qu'il nous fait Travailler des choses spécifiques Moi quand je l'ai travaillé J'ai fait putain Mais il est trop intelligent Pourquoi on n'a pas fait ça avant Et même Kavana Le coach de McGregor Tu n'as pas eu cette sensation là ? Kavana en fait Il est très fort au sol Très fort au sol Après encore une fois Je n'ai pas d'expertise En tant que coach Mais Mais Il est très fort au sol Il faisait moins de MMA Je trouve Il faisait moins des transitions Il pouvait faire des amnés au sol Mais en striking Il n'a pas trop de striking Kavana Je dis ça C'est pas sa spécialité Voilà Merci C'est pas sa spécialité Tout à fait Évidemment il y a du striking Mais c'est pas sa spécialité Johnny je trouve Qu'il est vraiment complet Et il connait son sport Il connait son sport Et il étudie Et parfois il nous dit Ok ce week-end J'ai regardé l'UFC Bam il y a eu ça Ok donc cette semaine On va travailler sur ça On va faire attention à ça Et je trouve ça extrêmement intelligent D'avoir une stratégie pareille Et de Et de pas foncer tête baissée En disant Vas-y moi je vais arriver Avec mes gros points Mon menton baissé Et je vais lâcher des gros crochets Non nous on est posé Stratégique On va toucher à cet endroit là Changer les niveaux Feinter Changer d'axe C'est chirurgical C'est étape par étape Ça se construit Et en plus de ça Donc on a un head coach Qui tue Et en plus de ça On a Diego Qui fait la lutte On a des combattants Des dingues Je sais pas Te faire un topo On a Morgan Taylor Azael Amine Tu vois tout ça C'est assez dingue L'autre jour C'était mercredi On a fait les sparrings T'avais une salle C'était assez dingue Quand même T'avais des gros noms Des gros noms partout Des gars de l'ARES Des gars du Bellator Des gars du UFC Enfin c'est fou Tout le monde ne peut pas S'entraîner dans une salle pareille Enfin tout le monde On a pas l'opportunité Je veux dire Toi t'y allais Quand on t'a invité On t'a dit de venir Je t'ai dit Attends Ils sont tous là-bas J'y vais Je vais aller toquer J'aurais été capable C'est ce que je me dis C'est un peu ton histoire J'ai l'impression De m'aller toquer aux portes Et de dire Les gars Je suis là Regardez C'est moi Non cette fois-ci Ça s'est pas passé comme ça Moi j'étais à Quand j'ai quitté le SBG J'avais plus de sous Donc je suis arrivé à Paris Justement là-bas J'ai rencontré Azael Au SBG Et il m'avait conseillé Johnny Fraché Et donc à ce moment-là Il était au NR Fight Au NR Fight Donc j'y suis allé J'ai fait mes entraînements Pendant un long moment Je me suis vite Pris d'attachement Pour Johnny Et lui aussi Je crois Aussi En retour Et quand Donc voilà J'ai fait mes combats Pendant un an Tout ça En décembre dernier Je me suis blessé Donc je suis rentré à Rennes Pendant genre Deux-trois mois Et quand je suis revenu Au NR Fight Il m'a dit Là on va changer de salle J'ai eu l'opportunité D'avoir une plus grande salle Donc moi je l'ai suivi Et en fait Je suis pas le seul A m'être rendu compte Qu'il y avait un énorme niveau Et que En fait c'est lui Qui avait toutes les commandes À ce moment-là Quand il est passé à l'US Métro C'est lui qui donnait La couleur un peu du cours Qui donnait la ligne directrice Et là on s'est rendu compte Un peu que le gars Connait son domaine Et donc voilà Tout le monde a voulu Revenir Enfin A voulu rejoindre la team En tout cas Et moi évidemment Pas voulu partir Parce que Même au niveau amateur Il y a des gros noms Enfin des gros noms Il y a des mecs Qui sont très forts Au NR Fight Il y avait les Prigent Je trouve qu'ils sont excellents Les deux frères Prigent Et là ils s'entraînent Toujours au NR Fight Mais moi c'était aussi Je m'entraîne beaucoup Avec Swih Lareski Champion d'Europe en amateur Qui est extrêmement fort Et il m'entraîne souvent avec lui Et c'est un gros niveau Donc c'est aussi C'est aussi pour ça Que j'ai suivi Johnny Ok Je vais te demander Parce que c'est revenu aussi Dans le chat Les gens ils te demandent Quelles études t'as fait Enfin jusqu'où t'es allé Dans les études Alors la Madrid Elle voulait que je fasse Une école d'ingé D'accord Ça t'aurait chauffé ou Bof En fait J'aime bien Non je pense pas Non je pense pas Attends t'as fait quoi Parce que pour rentrer En école d'ingé Souvent il faut déjà Avoir un petit bagage solide J'ai un bac scientifique Ok Donc ça va Tranquille Bon tu t'es fait le bac Le plus Celui qui t'ouvre Le plus de portes Très clair Ouais exactement Celui qui t'ouvre Le plus de portes Mais c'est aussi pour ça Que je l'avais fait Parce que justement Je savais pas exactement Qu'à faire On m'avait dit Que j'avais les capacités Pour faire ce bac là Donc je me suis dit Vas-y let's go Mais en fait Je suis arrivé J'ai eu mon bac Avec 12 de moyenne Je crois J'étais pas du tout Une tête Mais aussi Parce que je m'entraînais beaucoup Quand je suis arrivé en seconde Tous les soirs Pendant tout mon lycée Je m'entraînais Donc voilà J'étais pas vraiment assidu Sur les cours Je faisais le minimum syndical Juste histoire d'avoir mon bac Mais je savais déjà Que je voulais aller au SBG Ah ouais Ah ouais Ah les mecs Ils étaient là En train de dire Ouais attends Moi je veux faire le concours Mirage Ouais exactement C'est ça Ils disent Attends moi je veux aller au SBG C'est marrant Parce que récemment Quand j'ai gagné le championnat de France Il y a un pote avec qui j'étais en terme Il m'a dit Il m'a envoyé un message Il m'a dit Putain franchement bravo Pour ce que tu fais et tout Je me souviens Quand j'étais en terme Les profs ils se foutaient de ta gueule limite Parce que je disais Que je voulais être combattant Et tout Et en tout cas C'est la voie que je prends Je suis encore loin Mais c'est la voie que je prends Donc ça rappelle des bons souvenirs Faut se donner les moyens Et après ça peut le faire Tu sais je me remets dans le contexte du lycée Et je me dis C'est quand même super drôle De se dire qu'un mec Qui est en terminale S C'est un combattant de fou Parce que Quand t'es dans la débilité du lycée Tu te dis Les S c'est les têtes Les EF c'est les mecs coréens Tu te dis jamais le bagarreur Tu te dis Bah bagarreur c'est un STG frérot Après j'étais pas un monstre J'étais pas un monstre Mais je m'entraînais Je me donnais un max Tous les soirs je me tapais C'est vrai que parfois J'arrivais avec des petits cocares Je faisais un peu le malin Mais non Après on révisait ses maths Et voilà classique D'avoir le bac Et de t'entrer en même temps Mais ouais la mère Ma mère elle voulait Que je fasse école d'ingé Au final Au final j'ai pris J'ai réussi à la convaincre De prendre une année sabbatique Ouais Et au final Après l'année sabbatique J'ai dit bah Je vais pas y retourner finalement T'as quand même des trucs à l'école Qui t'ont aidé Dans ce que tu fais aujourd'hui Ou pas trop Est-ce qu'avoir fait Le bac S Typiquement ça t'a Je sais pas Aider à te structurer A être organisé Parce que c'est déjà des moments Où on essaie de dissocier un peu Qui est capable Tu sais de mener des choses Des projets Ouais Des trucs carrés Des trucs qui sont très logiques Très rationnels Factuels etc Est-ce que voilà Dans ta manière de penser Ta carrière Parce qu'on voit Que t'es quand même Assez organisé sur tes réseaux Sur l'image que tu veux véhiculer C'est des concepts Qui sont assez poussés Tu vois C'est pas tout le monde Qui pense à ça tout le temps En plus d'être combattant Donc en plus des milliards de choses Dans lesquelles tu dois penser Pour t'entraîner Pendant les combats Etc Etc Euh Je pense pas Non Je pense juste que j'essaye d'être En fait J'ai un objectif Et je sais que Faut être intelligent Dans la vie C'est primordial Tout ce qu'on veut faire Si on veut faire Quoi que ce soit Faut être intelligent Faut essayer d'avoir une stratégie En vrai de vrai Mon école c'est quoi ? C'est les vidéos Instagram D'entrepreneurs Qui te disent Alors pour faire ça Faut que tu aies un plan Ok bon bah je me fais un plan Il faut que tu te fasses Des tâches quotidiennes Ok bon bah je me fais Des tâches quotidiennes Il faut que tu médites Ok bon bah j'ai médité Je fais tout ça Et j'essaie de rester rigoureux Discipliné Et je suis évidemment Bien plus En fait je me considère un peu Comme un entrepreneur Tu vois dans le sens où Bah avoir une stratégie Pour arriver à tel point Je vais avoir des obstacles Ok comment je réagis A tel obstacle Comment je le contourne Comment En fait c'est un peu Des résolutions de problèmes Ouais C'est un cheminement C'est à chaque fois Qu'il y a un Comment dire Il y a une barrière C'est trouver comment Passer au dessus Ou là qu'on tournait Et du coup bah J'essaie de faire Mes proches stratégies Dans la tête Je pense pas que Je pense pas que Le back S Ça m'a aidé Non pas plus que ça Non je pense C'est juste L'avoir l'esprit Entrepreneurial je pense Ok C'est bizarre de dire ça Non non mais C'est un peu De faire le millionnaire Mais Non mais C'est intéressant Parce que Après je pense que T'as des influences Qui sont pas pareilles Que les autres combatteurs Qui sont peut-être Plus âgés que toi Par exemple Toi t'as peut-être Plus baigné Ou t'as peut-être Plus grandi En voyant des mecs Non mais après Honnêtement Je sais que J'en ai toujours voulu Déjà j'ai toujours voulu J'ai toujours la dalle De faire des choses Quand j'étais petit Je me souviens Quand j'avais 14 ans Je voulais travailler Je pouvais pas travailler Je suis tapé A toutes les portes De mon quartier Pour essayer de dire aux vieux Bah je peux tourner la pelouse Je peux faire quoi que ce soit Et choper un peu de tune Hyperactif un peu Ou ? Parce que moi Pec à ton âge Frérot jeune Moi tu me mettais un PC Un jeu vidéo T'étais tranquille Pendant 8 ans Non en vrai Pas hyperactif Mais juste je savais que En fait j'avais J'avais une vie normale Mais j'avais eu des expériences Au contraire Pas difficiles Et j'avais des amis À moi qui étaient Vraiment bien financièrement Et j'ai pu avoir Des expériences Presque luxueuses Et je me suis dit Mais c'est extraordinaire Un jour je veux avoir Cette vie là Ok Et j'ai vite compris que Va falloir Il y avait des choses à faire Pour parvenir à une vie comme ça Il y avait un parcours spécifique A suivre Bah tu vois On comprend un peu Le cheminement maintenant Ouais peut-être Tu vois Non mais En parlant c'est vrai que C'est hyper intéressant Parce que Ouais je comprends Ouais Bah je me dis Si tu grandis avec des gens Que typiquement tu vas chez ton pote Que tu vois Que quand tu vas chez ton pote C'est mieux Que son daron Quand vous allez au magno Tu vois la voiture Elle est un peu mieux Je peux comprendre que En toi Tu te dis Mais attends moi Je veux aller chercher ça aussi Je veux avoir ça Je veux le vivre Mais avec Moi aux commandes Tu vois Ouais clairement C'est vrai que quand tu l'as goûté Après Après faut avoir la déterre aussi De se dire Ok je vais me mettre à fond Et moi aussi je vais avoir ça Et j'espère un jour Avoir ce genre de vie là Mais Mais en tout cas J'essaie de me donner les moyens Et Et voilà De réfléchir surtout Quand je me suis dit Je vais aller au SBG Ok pourquoi j'y vais Qu'est-ce que je vais travailler Voilà Faut rester toujours dans cette optique là De se dire Ok comment je vais m'améliorer Essayer d'être aussi Avoir un vrai regard honnête sur soi Ouais De se dire Pas mettre son égo tout le temps Je pense que l'égo Il est bon parfois Pour se pousser De se dire Je sais pas Pour une prépa physique Tu te dis Ok non je peux pas m'arrêter là Vas-y je me pousse Mais parfois Le mettre de côté De se regarder Dans le blanc des yeux On va dire Et se dire Ok Est-ce que j'ai été Comment j'ai été aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai fait de bien Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien Qu'est-ce que je peux améliorer Voilà Toujours rester dans cette optique là D'entrepreneur en vrai Ouais Je pense que c'est C'est un peu ça J'essaie d'appliquer ça aujourd'hui A ma carrière de combattant On va dire Ça me fait ouf de me dire Qu'à 21 ans T'as déjà autant de De réflexions Si matures en fait Ouais Non parce que c'est des réflexions Parfois t'as à la trentaine en fait Enfin typiquement Moi j'ai plus eu à la trentaine Cette réflexion là Parce que tu sais J'avais déjà vécu le truc De après l'école Truc machin Et après je me suis posé Je me suis dit Ah ouais Et toi t'as déjà eu ce cycle là Tu peux être en avance même Dans un certain sens Sur la manière déjà Dont tu gères ta carrière C'est bien Je me fais saucer Dans ce podcast C'est cool Non bah C'est cool Non c'est sympa Mais écoute C'est une réalité Je veux dire aujourd'hui A 21 ans en combattant Je dis pas que j'ai interviewé Tous les combattants De 21 ans qui existent Loin de là Et j'imagine qu'il y en a d'autres Qui doivent avoir aussi Les mêmes influences que toi Et qui se structurent De cette manière là Mais je suis assez admiratif De me dire Le mec il a assez de recul Pour être autocritique Avec lui même Pour pas se surestimer Pour se dire Ouais faut que les choses S'organisent Qu'il y ait une stratégie A chaque fois Là où il y en a Il va se dire Je dis je m'en bats les couilles Je vais mettre un chaos Ça va buzzer Après je vais percer Tu vois J'ai l'impression que toi Tu veux pas qu'il y ait d'aléatoire Tu veux être en maîtrise De ce qui se passe Tu laisses pas la chance A arriver En fait c'est toi Qui crée la chance Ecoute Je peux pas contrôler On peut pas contrôler tout à 100% Mais j'essaie de pouvoir Avoir la main sur Ce qui va avoir de l'influence En tout cas Ce qui va avoir de l'impact Donc j'essaie de contrôler Moi qu'est-ce que je peux contrôler C'est mon comportement Comment je vois les choses Comment je suis clair dans ma tête Mes émotions Bien combattre Avoir une bonne com Essayer d'étudier Parfois je regarde d'autres TikTok Parfois je passe des heures sur TikTok Mais en vrai je me dis Vas-y je suis en train d'étudier Je regarde pas TikTok Mais en vrai je perds mon temps Tu vois Mais j'essaie de tu vois M'inspirer de choses En fait j'ai un objectif Et je me dis Ok Faut que je sois le plus intelligent possible Faut que je sois Mais en vrai Tout ce que je dis là C'est on lit dans les livres C'est cliché Mais en vrai je trouve que Ça apprend beaucoup de choses Tu vas mettre ses émotions de côté Essayer d'être le plus limpide D'être clair avec soi-même D'être honnête Après moi j'ai l'impression De parler comme si j'avais déjà réussi J'ai rien fait Juste j'essaie d'être structuré Et de Petit à petit Parvenir à là où j'ai envie d'aller Mais Peu importe ce qu'il faut faire J'essaierai de le faire S'il faut Même peu importe le résultat au final Parce que c'est Il y a aussi ce Comme on dit Le process Le fait de construire Son L'atteinte de son objectif C'est ça qui est le plus instructif Est-ce que c'est vraiment Atteindre l'objectif en soi Ou c'est aussi le chemin Que tu parcours C'est peut-être ça Qui est le plus Ce qui est bien à raconter C'est le parcours Mais je pense qu'une fois Que t'arrives à l'objectif Tu regardes en arrière Tu te dis Ah c'était un parcours sympa Mais quand t'es dans le parcours Des fois tu te dis Ah c'est un peu chiant Ouais t'as besoin de l'objectif Pour dire Je continue ce parcours Parce qu'il y a ça au bout Ouais exactement Mais je suis pas sûr Ça dépend Mais le parcours Tu l'apprécies pas forcément Au moment où t'es dedans Ouais ok Je capte Est-ce que Il y a On a parlé de Morgan Est-ce qu'il y a d'autres combattants Qui t'ont influencé Soit dans la manière de combattre Ou dans leur manière d'être Dont tu t'es dit Ça c'est bien Ça j'aime bien Et j'ai envie de faire ça aussi Mec je vais rester dans les éléments clichés Moi je suis un énorme fan De Connor McGregor Ok Bah SBG et tout On fait les liens Forcément Mais tu vois Une aura particulière Un style de combat extraordinaire Le trash talk Tu vois C'est pas quelque chose que je fais Mais je suis un amateur Ça serait ridicule de le faire en amateur Mais Oh ça se fait Ouais c'est vrai Ça se fait un peu Mais j'espère en professionnel J'aurai Une tchatche pareille Et un répondant Aussi impactant que Connor Pour pouvoir mettre la sauce justement Et faire un peu monter Blanc en neige pour les combats Et Enfin bref C'est vraiment un combattant Que j'ai apprécié énormément Mais c'est quelqu'un de vraiment intelligent Tu vois ses business aujourd'hui Comment il fait sa com C'est De toute façon je pense Tu peux pas arriver à un certain niveau Peu importe qui t'es T'es obligé d'avoir un minimum de cerveau Et de réfléchir Et d'avoir une strate Ouais Pas forcément d'être ultra organisé Mais au moins de savoir un peu où tu vas Quelles étapes tu dois suivre Et Est-ce qu'il te gêne en ce moment Connor Quand tu vois ce qu'il fait ou pas ? Genre hier Sur le combat de Joshua T'as vu un peu ce qu'il a fait ? Ouais j'ai vu il a dit Bitch à Kiesai Ouais il a filé une Guinness à Joshua 30 secondes après le combat Et pendant tout le combat Il était en train de faire du shadow Comme ça sur le premier rang Oh ouais je pense Je suis moins fan Je suis moins fan de ce qu'il fait aujourd'hui Mais en vrai Mais qu'il a tellement réussi Il s'en bat les steaks maintenant Et il fait ce qu'il veut tu vois Ouais Moi je suis moins fan Ça reste quand même celui Qui selon toi aussi Avait eu cette strata A eu ce parcours Et a eu cette construction aussi de carrière Enfin c'est lui Il l'a doit à personne quasiment C'est lui qui a tout fait Ouais c'est sûr Ouais En vrai Ça m'a pas choqué spécialement Mais c'est vrai que Parfois il fait des trucs un peu bizarres Mais moi C'est plus son physique là Quand il devient un peu balèze Je dis Putain Connor T'étais bien tracé T'étais bien T'étais solide C'est dommage C'est dommage Ouais il y a un côté Ouais c'est dommage Il y a d'autres combattants comme ça Dans le délire Chez nos malais Ah ouais Ah ouais Chez nos malais J'adore Ça t'aimes bien les mecs Qui sont un peu controversés quand même Ouais J'adore Mais après c'est ça qui fait du bruit C'est ça qui fait de l'argent C'est ça qui fait du buzz Tu vois gagner face à Sterling Semaine prochaine Ouais moi je le vois gagner Ah ouais Ok Je le vois gagner vraiment T'as vu sa vidéo là Qu'il a posté Ouais ouais La vitesse de la gauche Ouais Non mais c'est une dinguerie Il te fait un front kick La gauche c'est un éclair Moi je t'avoue Je suis plus Sterling dans l'esprit Mais Les gars on prend nos affaires C'est dommage C'est dommage Qu'il va se prendre un mec sur le dos Pendant 20 minutes Non mais au malais C'est un striking de dingue C'est Hein Il l'attrape Ouais C'est ça Faut qu'il arrive à l'attraper Parce qu'il te pique C'est vrai C'est un sniper Et je sais reconnaître que J'avoue que Sean au malais S'il vient pour taper Il va te toucher Et il va te toucher Pile là où il faut C'est comme Connor Moi je trouve qu'ils ont un style Extraordinaire Ils ont un style extraordinaire Et en plus de ça Ils ont une personnalité Tellement extravagante Moi j'adore les couleurs De Sean au malais Tes tatouages La lambeau rose Moi je kiffe Il y a un délire C'est trop bien J'adore Mais justement Tu vois ses vidéos insta aussi Ils se prend pas la tête Ouais ouais Non et les goleries C'est un bon gars Mais même en vrai Tu vois la rivalité Qu'il a avec Sterling En fait quand ils sont en off Nous les deux En bas de 16 mois Ils sont potos Tu vois c'est tranquille Pareil Mais tu vois Tu vois la vidéo Moi par exemple Que j'ai fait avec YFC Avec Ali Tu vois sur la vidéo youtube Ça fait les malins Et tout Mais après Der à la cam On s'est serré la main Et après on a fait une vidéo Sur TikTok Tu vois c'est le combat à gauche On s'est parlé Y'avait pas d'animosité Mais quand il faut faire monter Un peu la sauce Y'a de l'embrouille Y'a de la tension Mais après en général Pareil C'est que du business Entre guillemets J'ai une haine Envers personne Mais pour toi C'est important aussi Dans le MMA De montrer qu'il y a Un côté caméra Genre ouais On se trash talk On s'envoie et tout Mais finalement à la fin Ça reste que du business Et c'est respectueux Les uns les autres C'est important pour toi De véhiculer aussi Ce truc là dans le MMA Ouais Que ça reste du sport quand même Que ce soit pas haineux Et qu'à la fin Y'a pas une mêlée générale Et qu'il y a une vraie haine Ça sert à rien Moi je trouve que c'est nul Voilà on fait le combat On peut s'intimider On peut limite s'insulter Si ça fait des vues Mais après Après voilà C'est sport Celui qui gagne Ça a été le plus fort On se sert à la main Bien joué Je vais retourner à l'entraînement Ou alors j'ai gagné Voilà bien joué Tu gagneras peut-être la prochaine fois C'est sport Après c'est un discours Vraiment que j'ai En tant qu'amateur Après en pro Ce sera peut-être Totalement différent Je serai là pour tout arracher Et si y'a un mec Je l'écrase Je lui dis Vas-y dégage maintenant Ça va peut-être autre chose J'en sais rien Là je suis en amateur Donc je me prends pas la tête Je suis là pour l'expérience Ouais L'organisation dans laquelle Tu voudrais signer en tant que pro On repart dans ce dilemme Qui est l'argent Face à la fame Tu préfères la fame de l'UFC Tu préfères l'oseille d'un PFL C'est quoi ? Chose que j'irais d'abord Pour l'oseille du PFL Vraiment en direct Tu te dis ouais Par exemple toi Qui est stratégique comme mec Une stratégie qui est D'aller saigner l'oseille du PFL Pour aller taper l'UFC Ça te paraît cohérent ? Et après si je me démarque Si je fais des combats de zinzin L'UFC carrément Mais moi si j'ai le choix Entre un 100 000 au PFL Et un 10 plus 10 à l'UFC Moi je choisis un PFL Ouais Ok Je suis un businessman Je vais faire des sous Moi je suis prêt Je suis prêt à accepter ce discours Est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'on pourrait te voir sur Twitch En tant que streamer par exemple ? De fou Ah ouais ? Ouais clairement Après là pour l'instant J'ai pas les moyens Le matos Le temps J'essaie plutôt de me consacrer à Youtube Faire des bonnes vidéos Bien sûr Faire des bons entraînements Devenir meilleur Mais un jour carrément J'adorais En plus moi je suis fan de jeux vidéo Enfin je suis fan de jeux vidéo J'ai joué à des jeux vidéo pas mal Tu joues à quoi ? Je jouais beaucoup à Fortnite Je joue plus du tout maintenant Vraiment maintenant je suis que consacré au MMA Je vois plus beaucoup Enfin moi maintenant je suis à Paris J'ai plus la Play J'ai tout laissé à Rennes Je suis à Paris c'est entraînement Youtube Voilà taf entre guillemets Mais avant je jouais beaucoup Quand j'étais au lycée Je jouais à Fortnite Tous les week-ends Tout le week-end pratiquement J'étais un fada de Fortnite Maintenant un peu moins Parce que les potos Ils sont en études supérieures aussi Ils ont leurs trucs Donc je joue moins La team c'est dissoute Ouais c'est ça un peu Ouais exactement Mais avant ouais Fortnite j'étais un fou Enfin Battlefield aussi Ouais Je kiffais Plutôt jeux de tir Ouais Pas jeux de combat ou quoi ? Tu sors de ça un peu Ah ouais J'ai jamais joué à l'UFC Dis-toi J'ai jamais joué à l'UFC Au jeu de l'UFC Il y a Clash Lab Qui veut absolument Te poser des questions Sur le combat Dis-moi Clash Dis-moi Le combat d'YFC Mais c'est le seul truc Dont on va pas parler Sinon on nique une vidéo Concrètement Ouais bah on peut pas Parler du résultat Mais c'était J'ai hâte que vous voyez ça Les gars J'ai hâte que vous voyez ça C'était un bon événement Il y a eu C'était le zoo C'était le zoo les gars Ça s'est donné Coup pour coup Ça s'est fait une petite guerre C'était bien J'ai hâte que vous voyez le résultat Vous allez kiffer je pense Mais je peux pas donner le résultat Malheureusement Ibra c'est trop un bon Il me met trop en avant Je vais pas niquer son bise Ouais Bon je pense que c'est la bonne réponse Désolé on pourra pas vous en dire Beaucoup plus que ça Ça sera compliqué Ouais Je vais vous guérir ça Bientôt Comme t'es un mec qui est très honnête Depuis le début C'est quoi ton film de fragile préféré ? Lol Attends lequel ? Lol Avec Sophie Marceau là ? Ouais Trop bien ça Trop bien le petit film d'amour Je kiffe ça Je kiffe trop Moi ma série c'était spread on the way Donc tu sais je vais pas te laisser en galère Tu vois Je vais pas être aussi dans l'assaut C'est truc de meuf ça ? Écoute T'as dit lol en film frérot Je vais pas me dire que ma série c'est une série de meuf Je te plaît Moi je suis ouvert à tout Je te dis genre dans les sons Dans les sons j'écoute tout Dans les films je regarde un peu tout Mec je vais regarder des reportages Arte Je vais regarder des vieilles séries Je regarde de tout en vrai C'est quoi le son le plus honteux de t'appeler Spotify ? Ah oui tu veux m'afficher en fait Non je te pose des... Non parce que tout à l'heure c'était la sauce sucrée Là je te mets la sauce épicée un peu Vas-y Euh... Il regarde Je sais pas Mec j'ai de tout hein J'ai... Mon son le plus guise un peu Ben celui que genre Tu sais si tu sais que c'est ta sonnerie Et que ton téléphone il sonne à l'US Métro Tout le monde te regarde en bizarre Tout le monde me juge Putain je sais pas mais j'ai trop sens Ca c'est mon son de l'été pour te dire Oh mais en salle africaine Ca... Ben après ça c'est pas... C'est genre bon ça tu vois si je l'ai mis en... Je l'ai mis en sonnerie ça c'est là ou en salle Michael tu vois J'adore ce son C'est Larry McLean Tu m'as dit que c'est... T'imagines dans l'entrée de combat ça ça le fait ça Oh je suis mort Oh mais en salle africaine magnifique Non ben ouais c'est un peu mon son euh... Et je l'assume hein Je l'assume je le kiffe C'est trop bien mais je crois qu'il date de ouf et moi je viens de le découvrir Ok Mais non j'ai pas de son sinon euh... Non j'écoute de la bonne musique moi j'écoute MJ Michael Jackson Ok Le boss Tu fais le moonwalk et tout ? Mec euh... Il veut vraiment m'éficier Non j'ai pas de danse J'ai pas de danse Je te pose une question Attends je pose une question monsieur Non 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 les pas de danse c'est pas pour eux Pas pour eux Non pas trop Plus le combat Plus le combat Les gens ils te demandent si tu taffes encore là à côté Euh... J'ai la chance de... De pouvoir me consacrer que à Youtube et à... Après c'est une vie très... Très rustique hein Ah oui c'est... Donc tu vis la Youtube... Le Youtube Game plus MMA Mais pas en mode Lambo et tout Ouais c'est ça J'arrive à me consacrer à mes activités Euh... Youtube et le MMA Mais euh... Heureusement là j'ai plus Depuis Ibra TV J'ai plus euh... Me consacrer à mon sport Et je fais des coaching aussi à côté Ok Je fais coaching Youtube Voilà ça me permet de pouvoir payer le loyer La salle Manger Et voilà c'est le strict minimum C'est tout ce que je demande pour le moment tu vois C'est quoi je vais Ce sera la dernière question Après on va faire un petit happening rigolo Et après je laisserai la place à Flo C'est quoi ta plus grosse qualité selon toi Qui a beaucoup de recul sur toi même En tant que combattant Est-ce que c'est un truc technique Est-ce que c'est un truc mental En tant que combattant Ma plus grosse Plus grosse attribut Euh... Je pense que Je pense que je suis courageux Ouais Je pense que j'ai pas peur de Enfin si j'ai peur Mais justement Je dépasse cette peur Je suis prêt à aller au charbon Comme je t'ai dit Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour réussir Donc que ce soit Euh... Avoir du recul sur moi même Me donner à fond Me... Essayer d'être Parait de courageux Euh... Voilà tout ce qu'il faut faire J'essaie de me les... De me les... Les attribuer Ok Tu vois de me dire Ok Si je veux aller par là Bon bah je dois être courageux Si je dois aller par là Je dois être smart Si je dois aller par là Je dois être... Avoir du self-control Tu n'as pas peur de la difficulté en fait Si on te dit que le... Je sais qu'il va y en avoir De toute façon Dans tous les parcours Tu n'auras de la difficulté Donc tu es obligé d'affronter Si tu veux avoir une vie un peu Hors du commun on va dire Ouais Tu vois Faut aller faire Bah faut aller se mettre un peu plus Dans le rouge Ouais c'est ça C'est sûr Est-ce que tu vas faire un feed bientôt Ou un sparring Avec Bakary Samake Qui est le crack de la boxe en ce moment Enfin le crack français de la boxe anglaise Bakary Samake Euh... Il est lourd lui Il frappe très fort Il frappe très fort ouais Bah écoute Ça peut rentrer dans les happening Que t'aimes bien Ouais Ça peut être lourd Ça peut être lourd En vrai ça peut être vraiment carré Ok Il y a Willy Syrop Qui est dans le chat Qui nous dit AEF4 Dynamite Explosion Par contre Willy faut que tu te calmes sur l'emoji C'est un truc de ouf T'aimes trop ça Ouais là ça fait plaisir Il réagit Ouais non mais Ouais Il tease un peu le combat Avec Ibu là en octobre Ouais Ça va être un gros truc Ouais je pense Ça va être un gros truc Ça me bute Parce que j'étais pas du tout Dans le délire Au début C'était après YFC je crois C'est le maître fumé Qu'on lançait ça Ouais Je me suis dit Oh là c'est dans 4 mois Je verrai ça plus tard Au final ça se fait Donc c'est top Ça sera à Rennes dans ma ville Donc je pense qu'il y aura Une vraie ambiance de folie Il y a moyen que Que j'ai pas mal de gens là-bas De mon coin quoi Parce que j'ai pas mal de potes Et tout ça De Rennes Donc ça peut être vraiment Vraiment vénère A priori en plus Ce sera diffusé sur la chaîne Twitch RMC Sport Willy a priori C'est pas encore je crois Tout à fait acté Mais ça peut se passer ici Ok Donc tous ceux qui sont là Pourront devoir combattre C'est en octobre J'ai la date En train de m'échapper 14 octobre 14 octobre Ils sont calés Ils sont bons sur les dates Non ils sont forts Baki il joue à Minecraft C'est trop le goat L'argument pour le goat Me fascine Mais tu vois Lui aussi Il fait plein de vidéos Où il se dévoile un peu Baki moi je kiffe Je kiffe Et Minecraft Bon j'ai jamais joué Donc je m'y mettrais pas Ça a jamais été trop mon délire Moi si je m'y mets dans quelques années Ce serait plutôt Fortnite Qu'est-ce que tu vas nous montrer Parce que là t'as la chance De m'avoir en cobaye Qu'est-ce que tu peux me montrer Sur ce que t'aimes bien dans le MMA Que ce soit sur un move de striking Un étranglement Parce que c'est un peu le rituel ici En fin d'interview Les combattants ils me mettent cher Ah ouais c'est vrai T'as le droit de me mettre cher C'est libre J'ai plastron J'ai gants Ah ouais J'ai pas mal de cutru Ah ouais Euh Non un truc moi j'ai découvert une technique Y'a pas longtemps Je peux te la montrer si tu veux Vas-y c'est quoi Regarde Attends on va prendre juste un micro Un petit micro main Justement c'est Azale Adjouz Qui me l'a rentré plusieurs fois Je lui ai tapé mon seum Donc j'ai demandé qu'il me la montre C'est vrai Et je vais la dévoiler Vas-y vas-y Attends on va dézoomer la cam Pour essayer de D'avoir un petit peu de champ Explique nous ce qui va se passer vite fait Alors c'est un balayage Enfin un crochetage plutôt Donc là tu vas me balayer là Non mais je vais pas te faire tomber J'ai juste te la montrer Donc là quand t'es comme ça Mets-toi en garde En l'autre garde Ah ouais putain Il est obligé de changer mes repères Là tu peux faire des coups Et en fait tu veux rentrer Et tu vas chercher pour balayer derrière Tu vois le mec il va reculer Tu le charges Tu recules Tu recules Et boum tu vas derrière Et tu balais comme ça Ok ok Elle est vraiment bien Azalee il me l'a mise plusieurs fois Et elle passe Elle passe vraiment bien C'est quoi l'astuce Enfin le truc en plus C'est d'aller chercher la jambe arrière Je pense c'est de De mettre le mec sur l'arrière D'accord En gros tu lui mets la pression Tac 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 Et boum Et là tu vas chercher la jambe arrière Ici tu le pousses Tu vois comme ça Ici là Et boum tu le balais Excuse moi Donc là tu le charges un peu Vraiment pour qu'il soit un peu Le poids en arrière Ok Et là tu le balais Ouais mais là tu me fais pas trop subir J'aime bien hein Tu vas te subir Bah après là c'est si tu me balais Je pense à tout moment Je peux me faire un coup du lapin Ah ouais ok Mais sinon mets le plastron Vas-y retourner ça te fait sympa Vas-y carrément Putain Ah on dirait un vrai journaliste Comme ça j'adore Vas-y fais nous un petit lancement Envoyé spécial là T'es en complexe Ça c'est le moment Où je vais m'afficher tu vois On est à Thoiry C'est quoi Thoiry ? C'est un zoo Ah oui Ah putain oui Le zoo de Thoiry effectivement Bon les gars Bienvenue pour cet événement UFC On va faire un petit happening Bon événement RMC Sport plutôt On va mettre un petit coup de pierre tourné Dans le plastron Ça va faire Ça va faire des étincelles Mec Vas-y Je suis bien Ouais t'es bien Attends mets-toi là parce que tu vas Je vais te pousser là Ah ouais donc faut que je me mange le mur C'est mieux Alors que là je pouvais m'asseoir tranquille Tu veux que je fasse comment ? C'est toi qui vois gros Tant que tu lui parles pas dans la tête Est-ce que c'est la meilleure posture Pour que je recule pas trop Ouais juste un peu le micro comme ça Voilà Ouais juste pour que je tape dedans Juste un coup de pierre tourné On l'a déjà vu Tu fais un petit peu de combat toi ? Non enfin moi je prends des cours En mode touriste tu vois Pour essayer de m'imbiber Mais c'est très dur pour moi C'est très très dur Voilà un coup de pied que j'aime bien Moi c'est juste comme ça Tu vois tu te retournes Et tu mets un kick comme ça tu vois En poussant Tu fais un peu en vitesse réelle ? Un peu plus fort ? Ah c'était pas très fort ça ? Non ça va Regarde Il est plein pour quoi Vas-y vas-y Ouuuh j'ai loupé attends T'inquiète T'es prêt ? Vas-y 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 Tu vois mais celui-là quand on le fait un peu plus loin C'est pas ultra précis Putain mais il est concentré le bonhomme Quand même moi C'est comme les trucs de lessive là C'est plus petit mais c'est concentré frérot Ça part fort Mais non mais après celui-là je l'ai un peu poussé normalement Faut essayer de bien le piquer tu vois Ouais mais ça fait un petit truc Merci pour ce moment comme on dit Ça fait grave plaisir Je t'en prie Non j'aime bien Ça me fait penser Il y avait Will Gomis qui m'en avait mis un un peu comme ça Ah ouais il est bien puissant lui aussi Le gaud des cobayes Non ça va tranquille Sacha même plastron que Lopez Attention c'est maudit Mais non les gars c'est pas maudit Remets-le j'ai pas de 4G ça bug Non mais les gars arrêtez de vouloir que je m'en prenne beaucoup trop dans la gueule Il va se casser le pied sur tes abdos Non ça je pense qu'on en est très très loin t'inquiète pas C'est peut-être celui non ? C'est comment c'est comment ? Non mais arrête Ça va il est pas mal Il est pas mal c'est bon Il est validé Il est validé Ça va mais Je te mens pas que je pensais que c'était moins puissant que ça Mais comme quoi Parfois dans le même main on a l'impression que Les coachings que j'ai fait souvent avec des mecs Ils me disaient Qu'ils veulent s'initier et tout ça Ils me disent mais putain en fait c'est plus dur qu'on croit Quand on voit en vidéo comme ça On se rend pas compte de l'impact On se rend pas compte Après il y a une vidéo Quand tu regardes par exemple UFC J'ai vu des extraits Apex Où il n'y a pas de foule Là tu sens les coups Là tu te dis ok Là ça tape Mais après quand tu regardes des vidéos sur Youtube Où tu n'as pas les sons Tu te dis bon ouais ça se fait Même au niveau cardio Tu te dis en vrai ça va En fait quand tu luttes un peu Et ils sont ouf Bon est-ce que tu as un étranglement express à me faire ? Un étranglement express ? Ouais ça va Je travaille pas mal la guillotine en ce moment Elle n'était pas Tu veux qu'on travaille la guillotine ? Non mais en vrai ce que je préfère C'est l'étranglement arrière Vas-y vas-y viens 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 Ils veulent vraiment te faire souffrir en fait Non mais t'inquiète Je suis... Alors tu sais il y en a et dix Tu t'as pas un tu sais Ouais je sais taper Ça va ? Ça va ça va J'ai eu... J'ai essayé d'aller plus fort Alors là c'est très bizarre J'ai l'impression qu'il y a des forces Qui ont quitté vite fait ma tête là Et qui reviennent Tu vois pas les étoiles un peu ? Non ça va Mais j'ai les épaules qui tremblent C'est très bizarre Ah ouais c'est vrai ? Là tu m'as mis... En plus c'était très... C'était une mort douce Qui se prononçait là vraiment Elle arrivait vraiment tout en plus Tu peux faire des dégâts avec ça Tu veux faire des dégâts je te le dis Là c'était vraiment là Tu sais on t'accompagne On est avec toi pour t'accompagner dans la mort Vas-y Andors toi tranquillement Ça va bien se passer Merci Paul J'avoue on était... Je t'en prie On est un peu pressé par le timing On pouvait pas trop dépasser une heure On va laisser le relais à Flo Pour le quiz de reprise de Ligue 1 En tout cas c'était une super découverte De Ligue 1 De Ligue 1 ? Ouais de la Ligue 1 Mais j'y connais rien au foot mec Ouais mais tu vas pas rester pour ça On va t'accompagner C'est pour ça que Flo est là Tu dégages mon pote Tu dégages Polo c'est plus ton moment Non mais merci à tous Je remets le lien vers ton TikTok Ouais de foot Et mon Insta aussi surtout Vas-y Et Youtube Et Vine Et le PSN Et OnlyFans surtout Est-ce qu'OnlyFans Toi qui veut percer et faire des thunes Ça peut être une opportunité pour toi Putain mec arrête Bah je sais pas mec C'est toi qu'on parle Mais tu sais qu'Olivera il a fait un OnlyFans En France c'est vu comme s'il y avait que des trucs Mais tous les boxeurs aussi Ils sont quasi tous sponso par OnlyFans Tu sais Putain Je retrouve plus ton Insta Je retrouve plus ton Insta C'est Paul Denis Navéro Tout simplement Mais pourquoi il s'affiche pas sur Google ? Je suis pas assez connu Non Ça doit pas être ça Bon écoute Je vais le retrouver Je vais vous le mettre dans le chat Je vais le faire avec mon téléphone Ça ira beaucoup plus vite C'est Paul Denis Navéro Il sort quand le combat sur la vidéo de YFC ? Juste comme ça Parce que là on sent qu'ils en peuvent plus Ils n'en peuvent plus Bon les gars C'est pas moi le monteur de Ibra C'est pas moi qui veut dire sa chaîne Mais normalement la dernière fois Je crois que ça avait pris Ouais Après là il y a eu pas mal de combats J'ai été le dernier Ok Donc Le main event En quelque sorte En quelque sorte on va dire Mais là du coup je pense qu'il va publier les premiers combats Et après il va faire un deuxième épisode Ou voir un troisième Donc je pense que c'est pas dans les 15 jours en vrai Ok J'espère que ce sera assez tôt Même moi j'ai envie de revoir les images Mais dans les deux semaines Je pense Ok Bon on a plus qu'à patienter En tout cas merci de t'être prêté au jeu Merci De toute façon je vais te raccompagner Et j'espère que tu repasseras Parce que c'est grave mon délire C'est grave mon délire On va laisser la place à Flo Merci